Bonjour Aurore, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Expansion. Donc évidemment pour le bénéfice de celles qui vont visionner ton témoignage, je vais d'abord te demander de te présenter. Bonjour Delphine, merci à toi de m'avoir invitée à témoigner. Je m'appelle Aurore Delsoir, je suis photographe, plutôt spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs. Photographe et aussi créatrice de contenu rédactionnel, puisque dans mon accompagnement des entrepreneurs, à la fois je photographie les entrepreneurs qui sont la plupart du temps, mais vraiment la grande majorité des gens passionnés, mais aussi je rédige un article sur eux, ce qui me permet de proposer un forfait très très spécifique, qui est un forfait double, rédactionnel et visuel, et qui est basé vraiment sur les valeurs, la personnalité, l'univers que chaque entrepreneur a en lui et qu'il peut exprimer en images et en messages. Voilà, super ! Bon, merci Aurore. Alors dis-nous un peu, dans quelle situation concrètement tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble ? Alors, chronologiquement, quand on s'est rencontrés et qu'on a eu notre premier entretien, ça faisait une année que j'étais lancée en tant qu'indépendante full-time, et j'arrivais avec une situation qui était à la fois extrêmement motivante, puisque j'avais fait une bonne année, une bonne première année, et assez catastrophique, parce que j'étais complètement épuisée et complètement débordée. Ce qui fait que, ben voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois, mais j'ai participé à l'atelier de planification avant le début de l'année 2019, et c'est la participation à cet atelier qui m'a fait me dire, oh là là, il y a vraiment des choses que je dois changer si je veux continuer à progresser, ce qui est vraiment le but, et aller plutôt dans un long terme, quoi. D'accord, et juste pour nous donner un ordre d'idée, pour toi, ta bonne première année, tu étais à combien de chiffre d'affaires à peu près ? J'avais atteint un chiffre d'affaires de 30 000 euros, ce qui était vraiment très motivant, parce qu'en fait, le début de l'année 2018, c'était vraiment la base de la base, je commençais à peine, je n'avais pas de réseau, donc voilà, en fait, je suis passée d'un statut d'indépendante complémentaire, c'est une activité que je faisais en plus de mon activité principale, et je me suis vraiment lancée en 2018, donc la première année, je trouvais qu'elle était vraiment successful, quoi. C'est rien de le dire. Et donc, quelles étaient tes attentes quand tu as décidé qu'on travaille ensemble ? Moi, je m'attendais évidemment à atteindre un certain chiffre d'affaires à la fin 2019, ça, c'était vraiment l'horizon que je m'étais fixée au début qu'on travaille, quand on a commencé à travailler ensemble, mais je voulais aussi avoir tout ce qui me manquait par rapport à ce désarroi dans lequel j'étais, finalement, au niveau organisationnel, au niveau gestion et délégation, au niveau aussi de la posture, c'est-à-dire que j'étais dans une posture qui est plutôt une posture d'artisan, je fais tout pour tout le monde, tout le temps, et j'ai très vite compris que si je voulais évoluer, il fallait que je passe à une posture plutôt d'entrepreneur, où je choisis ce que je fais, mais je fais tout, mais il y a quelqu'un ou des gens derrière moi qui s'occupent de ça aussi. Et ça, t'en avais déjà une vue claire de ce que tu viens de formuler, ou c'est parce que maintenant tu sais que tu nous le formules comme ça ? Si tu veux bien m'embobiner et nous dire qu'il était important à ce moment-là. Oui, tout à fait. Non, à l'époque, évidemment, on n'a pas cette vision-là, on fait tout par passion, on fait tout par engagement, on fait tout par motivation. Ce qui se passe, c'est que la motivation, l'engagement, c'est très bien, mais à très long terme, c'est totalement épuisant et fatigant. Et donc, globalement, c'était, ah là là, je suis super contente, mais comment je vais entamer 2019 ? Parce que je vois arriver les trucs, je ne sais pas comment je vais gérer. Et c'était vraiment ça, quoi. C'était un peu être perdue et ne pas savoir par quel bout commencer. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité qu'on travaille ensemble ? L'atelier planification a été quelque chose de vraiment super. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de reparticiper en 2019 parce que j'avais du boulot, mais je le fais de façon régulière et maintenant, je le fais tous les trois mois. Donc, je me fais un atelier planification et vue d'ensemble de mon activité. Ça, ça a été crucial. Et puis, on a eu quelques échanges aussi au téléphone, etc. et de me dire que de toute façon, même avec le temps, je voyais que je ne trouvais pas moi-même les pistes. Et c'est comme tu dis très bien, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et du coup, comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, je me suis dit, bon, tant pis, j'y vais. Ça ne peut m'apporter que du positif. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement ? Alors, il y avait deux choses. J'ai un peu misé sur le futur et en fait, j'ai misé sur un futur qui était quasiment incertain. Je prévoyais d'avoir une année qui allait être meilleure que la première. Ça, c'était la première chose. Et puis aussi, j'avais introduit un dossier d'aide de la part du gouvernement ici régional. Je ne savais pas du tout si j'allais la voir, mais je me suis dit, il y a de fortes chances. Enfin, non, j'ai tout fait pour que ce dossier soit accepté. Donc, j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté. Et finalement, à la fois, moi, je pariais essentiellement sur le fait que mon année allait être meilleure. Et du coup, comme elle allait être meilleure, j'allais pouvoir réinvestir de l'argent dans cet accompagnement-là. Donc, c'était un investissement plutôt qu'une dépense. Et l'autre chose, c'était cette aide régionale. Et ça, c'est arrivé. Enfin, ça va arriver maintenant. Donc, tout prend du temps. Et en tout cas, c'est fixé. D'accord. Et alors, on va voir, dis-nous, quels ont été les résultats obtenus avec ce travail ensemble ? Fin 2018, j'étais arrivée à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Fin 2019, je suis arrivée quasiment à 60 000. Donc, voilà. Je pense que les chiffres parlent de même. Avec évidemment des périodes beaucoup plus intenses, etc. Mais aussi une possibilité de gestion plus réfléchie, plus entrepreneuriale et moins artisanale. D'accord. Et donc, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à doubler sans être épuisée ? Voilà. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'automatisation de certaines tâches, notamment au niveau de l'agenda, les tâches régulières, etc. Essayer de rassembler tout ce qui était identique à des mêmes moments dans la semaine. Il y a eu aussi l'automatisation de certains processus. Donc, moi, je travaille avec un outil de CRM, donc de gestion de clients. Et j'ai automatisé énormément cet outil pour que je ne doive pas m'occuper de l'administratif beaucoup trop. Il y a la partie délégation. C'est-à-dire que très, très vite, je me suis rendue compte que j'avais besoin de quelqu'un pour m'assister dans l'administratif, dans la gestion des réseaux sociaux, non pas au niveau du contenu, mais de la mise en place du calendrier, etc. Et ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Délégation aussi au niveau du travail photographique de temps en temps. Enfin, ça, ça a été une deuxième étape dans la deuxième partie de l'année. Ça m'aide beaucoup parce que, voilà, j'ai maintenant des gens sur qui je peux compter par rapport au travail que je fais. Je peux déléguer certaines choses, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Mais évidemment, toute cette délégation ne passe pas sans structure. Et la création de la structure, ça m'a pris énormément de temps. Mais maintenant, c'est beaucoup plus fluide et on sait exactement ce qu'il faut faire, comment, à quel moment, etc. D'accord. Donc, automatisation, systématisation, process et déléguer. Parce que, du coup, t'as non seulement une équipe en interne, mais aussi, t'as pu continuer à démultiplier tes projets photographiques et pouvoir aussi positionner d'autres photographes quand, forcément, tu pouvais ne pas être disponible. Mais, du coup, tu pouvais quand même dire oui à tes clients. Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça m'a fait me rendre compte aussi que moi, je devais me concentrer uniquement sur les tâches sur lesquelles j'avais une valeur ajoutée. C'est-à-dire, par exemple, pour mes portraits d'entrepreneurs, mais c'est moi qui rédige, c'est moi qui fais les photos parce que, finalement, c'est mon propre point de vue. Et ça, personne ne peut le faire à ma place. Par contre, envoyer des e-mails de rappels, des questionnaires qui sont de type, etc. Mais ça, inévitablement, je pense que c'est né dans ma tête, mais quelqu'un d'autre peut le faire pour moi. Donc, du coup, tu dirais que tu as changé ta posture, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, de ta première année avec une casquette d'artisan. Du coup, maintenant, tu as vraiment endoussé les deux autres casquettes, donc le chef d'entreprise et le manager, en toi, en fait, aujourd'hui, au quotidien. Et donc, même, tu as dégagé du temps pour pouvoir travailler sur ton entreprise, alors qu'avant, tu étais tout le temps, tout le temps à servir tes clients. Oui. Alors, ça reste toujours très problématique parce que j'ai quand même un métier qui est en one-to-one, du coup, où je dois voir les gens, où je dois les voir en visu, etc. Donc, c'est des questions. Et là, puisqu'on est à la fin du confinement, ça m'ouvre des perspectives. Je me dis, ben voilà, j'ai changé toute cette année 2019 et cette année 2020 va encore changer. Même si j'ai encore tendance à faire beaucoup de choses par moi-même, je me dis, allez, Aurore, non, réfléchis à ce que tu dois faire toi, qu'il n'y a que toi qui peux le faire pour pouvoir continuer et faire évoluer ce que tu aimes finalement, enfin, ta passion et ton activité, quoi. C'est ça. Et du coup, de ton activité de photographe, donc confinement, activité de photographe forcément arrêtée, comment t'as approché cette période de confinement, justement, pour rebondir ? Ben, ça a été une période de réflexion intense. Donc, moi qui n'avais pas du tout l'habitude de prendre des semaines de réflexion stratégique, mais là, j'ai été forcée pendant cette semaine. Ça a été, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce que je fais ? Donc ça, ça a été la première. D'abord, c'est une interrogation parce qu'inévitablement, on se dit, ben voilà, on est face à cette situation-là et cette situation-là peut se répéter. Et puis, ça a été de glisser doucement vers une option de digital, de voir si on ne pouvait pas créer, enfin, si je ne pouvais pas créer des accompagnements par rapport aux gens que j'avais déjà photographiés, de leur dire, ben voilà, on peut utiliser vos photos, mais on peut les mettre vraiment dans un contexte qui soit encore plus professionnel où votre image et votre message aient de l'impact, mais à très, très long terme, c'est-à-dire ne plus profiter simplement du reportage photographique, mais tirer le reportage, vraiment en profiter, tirer le maximum de sa valeur pour pouvoir l'exploiter pendant des mois et des mois, quoi. Voilà. C'est ça. Puis après, du coup, tu as pu créer une offre sur laquelle tu as aussi des points de force parce que toi, tu adores écrire, tout ce qui est communication, enfin, c'est quand même aussi quelque chose que tu aimes beaucoup. Et donc, finalement, tu as su enrichir ton offre, l'adapter aussi à cause, grâce au confinement, pour toujours servir avec d'autres cordes à ton arc, la même clientèle cible. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et en me disant, voilà, je suis devant une problématique qui est la problématique, tiens, voilà, il faut que je sois visible, il faut que je parle de moi, il faut que les réseaux, enfin, que mes clients me voient. Et donc, je fais ce parallèle-là avec mes propres clients. Comment mes clients peuvent être visibles ? Comment est-ce qu'on peut les voir vraiment pour que cette période-ci soit impactante également pour eux et autant que pour moi ? Et c'est vrai que, comme tu disais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien la communication. Et finalement, je me rends compte que laisser aller mes clients comme ça dans la nature après les avoir rencontrés une première fois, c'était insatisfaisant. Et le fait d'avoir repris contact avec eux pendant la période du confinement en disant, mais comment allez-vous simplement ? Moi, ça m'a fait un bien fou. Et je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça a fait très, très plaisir aussi. Donc, c'était de maintenir ce lien, quoi, et tisser des liens sur tout ça. C'est ça. Et puis, c'est là aussi où je vois que tu as fait un vrai bascule, parce que finalement, tu n'es plus que photographe, mais tu offres une diversité beaucoup plus vaste d'offres qui te permet d'être vraiment entrepreneur, en fait. Tu as vraiment ton entreprise parce que tu l'as vu, certains photographes qui même avaient beaucoup de succès ont dû mettre la clé sous la porte durant cette période, alors que toi, tu as su te reconfigurer en termes de posture d'entrepreneur. Oui, je pense que ce n'est pas facile et c'est facile pour personne pour le moment. Pour beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a pas que les photographes, mais les milieux artistiques sont très compliqués, justement parce qu'il y a ce côté artistique. Et du coup, là, c'est vraiment la casquette. OK, il faut que je fasse quelque chose avec ce que j'ai et qu'est-ce qu'on met en avant, quoi. Et tu dirais que le travail qu'on a fait ensemble t'a permis d'aborder cette période de façon différente ? Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme on fait partie d'un groupe, en tout cas dans le groupe Expansion, avec des femmes qui travaillent beaucoup plus en digital, qui ont une approche beaucoup plus numérique de la chose, moi, ça m'a donné des pistes. Alors, je suis bien moins avancée qu'elle, mais je me dis, ah oui, il y a peut-être ça à jouer, il y a ça à faire, etc. Mais j'en suis encore loin, j'ai encore plein de choses à faire. Les Facebook Live, je ne connais pas. Les vidéos, j'utilise très peu. Enfin bon, maintenant, je me mets en avant. Déjà, c'est un grand pas. Mais pour le reste, oui, et c'est ça qui est inspirant. C'est cet esprit, non seulement il y a le suivi, mais il y a le côté groupe qui fait qu'il y a des choses qui se passent dans les discussions. Et puis, on y repense et puis on se dit, ah, mais ça, ça pourrait m'intéresser. On envoie un petit messenger, tiens, tu ne pourrais pas me donner un tuyau là-dessus, là-dessus. Et voilà. Exactement. Puis souvent, c'est un peu le syndrome que j'ai vu des photographes, c'est qu'ils se cachent derrière leur appareil photo. Donc, je suis contente que tu dises que, voilà, tranquillement, tu travailles aussi à te mettre en avant, en lumière, et partager qui tu es et aussi tout ce que tu aimes, tes convictions qui font partie de ton axe d'évolution dans ta communication. Et tu vois que ça a un vrai impact. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, du coup, j'allais à ma prochaine question. Quel a été, selon toi, le plus grand changement que tu as vécu durant ce coaching ensemble ? Il y a cette question de posture. Ça, c'est vraiment… Alors, je ne sais pas quand ça se fait et si c'est d'un coup, d'un seul. Non, je pense que c'est progressif où on sent qu'on change. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, il y a aussi le phénomène de… OK, j'ai vraiment besoin de temps pour réfléchir à ce qui va se passer dans six mois, dans un an, etc. Et là, finalement, l'accompagnement s'est terminé juste après le confinement. Et cette période-là a été vraiment cruciale pour moi. Je me suis dit, mais oui, je ne peux pas gâcher mon temps à faire autre chose que vraiment de la stratégie et de la réflexion, plus mon activité propre. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui, aujourd'hui, sont dans la même situation dans laquelle, toi, tu étais quand tu as commencé et qui hésitent à investir dans cet accompagnement ? Alors, le milieu photographique, il y a des gens qui réussissent beaucoup, qui réussissent extrêmement bien. Il y a des gens qui s'en sortent difficilement et qui n'ont pas, peut-être, les méthodes. Et je pense que ces milieux artistiques-là, en tout cas, je parle pour moi, ce sont des milieux qui manquent terriblement de réflexion marketing, etc. Alors, au départ, on se dit, oui, on va réussir, on va casser la baraque parce qu'on est talentueux, etc. Mais il nous manque des petites choses, comme faire travailler un réseau, faire travailler les réseaux sociaux, etc. Et puis, ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Et du coup, aller voir ailleurs et se faire accompagner par quelqu'un qui n'a pas eu la même progression, qui n'a pas évolué, mais dans le même milieu, mais qui peut nous faire voir par miroir des possibilités d'évolution. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment très, très enrichissant. Et même au niveau du groupe, le fait de partager avec des femmes qui n'ont pas du tout le même background que moi, qui ne viennent pas du tout, qui ne travaillent pas du tout dans le même milieu, etc. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, ne pas hésiter parce que justement, à la clé, si l'objectif est très clair, où on se dit, OK, cette année, c'est ça, je veux ça, eh bien, tout est mis en place pour le faire. Et du coup, le fait de dépenser de l'argent, ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. Voilà. Merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour terminer ton témoignage, Aurore ? Te remercier d'abord parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup d'épisodes où les réflexions étaient intenses, etc. Remercier aussi le groupe parce que finalement, ça fait partie de cet accompagnement. Et sans ça, je pense qu'il manquerait cette dimension plutôt communautaire. Et alors, il y a un truc sur lequel je n'ai pas insisté, c'est vraiment le côté féminin. Alors, je n'étais pas du tout persuadée au départ que ça pouvait jouer. Et en fait, on arrive à dire des choses qu'on ne sait pas dire quand on est dans un milieu mixte. Parler de nos angoisses, parler de notre questionnement qui sont vraiment typiquement propres à notre... de sexe. Et voilà, ça, c'est vraiment aussi un point important. Merci tout plein, Roar. Et puis, encore bravo pour ton parcours. Et donc, on mettra évidemment ton site internet sous la vidéo pour tous ceux et celles qui sont passionnés et qui veulent avoir accès à tes services. Merci tout plein et à très, très bientôt. Merci Delphine. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada